En fait, l'urgence, elle existe depuis des décennies. Ça fait 50 ans, 60 ans qu'on parle d'écologie. Déjà à l'époque, dans les années 70, il y avait urgence. Il y avait des problèmes déjà climatiques, de pollution, de biodiversité, de destruction des écosystèmes, etc. Et on parlait déjà d'effondrement et de fin du monde. Il y avait aussi la catastrophe nucléaire, le possible holocauste nucléaire. Et aujourd'hui, tout s'est aggravé. Plus on dégrade les écosystèmes, plus ils arrivent proches de seuils de bascule. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un seuil au-delà duquel il y a une population qui s'effondre, un écosystème qui peut s'effondrer, etc. Et on le voit avec les populations d'oiseaux, d'insectes. Globalement, il y a trois grands problèmes. Il y en a plus, mais on va dire qu'il y a la question climatique. C'est-à-dire que notre civilisation tellement puissante a déréglé même les grands cycles climatiques. Donc ça nous retombe dessus, sur la figure, comme on l'a vu là dans le sud-est, dans la vallée de la Roya et de la Vésubie, avec des pluies exceptionnelles. Mais ça arrive avec des sécheresses, des ouragans, etc. Et le deuxième problème, c'est la question de la biodiversité, donc des autres espèces, des non-humains, dont les populations s'effondrent littéralement. Et là, il y a récemment un rapport du VVF qui dit que, je crois que c'est depuis 40 ans, où près de 50% des populations vertébrées ont disparu. Donc ça, c'est véritablement à l'échelle écologique, à l'échelle de la vie sur Terre. C'est un effondrement extrêmement rapide. Et le troisième problème, c'est celui des ressources. C'est-à-dire que notre société, civilisation va dire, consomme de plus en plus de ressources. Et à un moment, il y a des limites, il y a des seuils au-delà desquels on ne peut plus faire avec. Donc tout ça, le problème, c'est que ça arrive ensemble. Et on est véritablement dans une urgence aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada